Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la série des 4 épisodes pour parler des 2P 4P des classes pour la saison 4. Donc dans cette vidéo, on va parler des CAC, des DPS CAC, donc corps à corps, et on va passer en revue leurs 2P 4P. Alors pourquoi c'est important de connaître les 2P 4P de votre classe ? Déjà par rapport aux talents peut-être que vous allez modifier, votre playstyle, le gameplay, parce qu'il y a des talents qui vont en fonction du 2P 4P aussi, et surtout, pouvoir connaître aussi ceux de vos copains, que ce soit tank, heal, DPS, vous les avez tous sur Youtube, ça va tous les jours là jusqu'à la sortie du patch, vous aurez les petites vidéos, et j'espère que ça va vous aider, parce que c'est important si vous voulez bien comprendre un petit peu quelle classe va changer quoi ou quoi, c'est important de comprendre qu'est-ce que va faire le 2P 4P, et surtout je vous donne les petits trucs en plus, qui vont avoir leur importance. Donc c'est parti, dans cette vidéo on va parler des CAC. Donc on commence par le guerrier arme. Alors le guerrier arme, tout simplement, c'est celui de la saison 1. Alors celui de la saison 1, pourquoi il va être incroyable ? Alors déjà, le war, que ce soit Fury ou War, ils vont pouvoir jouer avec l'arme lege, qui va être upgrade, mais en plus de ça, si vous êtes war Fury, vous pourrez jouer avec double arme bis, donc l'arme lege, et surtout celle du deuxième raid, d'accord ? Donc qui va être très très fort. Mais du coup, pourquoi le war arm va être très fort ? Bah grâce à la saison 1, Bah tout simplement, les dégâts de frappe mortelle et enchaînement sont augmentés de 15%, et surtout leur chance de coût critique de 10. Sauf que plus on avance dans l'extension, entre la saison 1 et la saison 3, et la saison 4, pardon, on a plus de dégâts sur l'arme, donc ça c'est déjà une grosse différence par rapport aux critiques que vous faites, mais surtout plus de stats, plus de hâte, plus de maîtrise, plus de crit, plus de poli, et par conséquent plus de gros dommages. Et quand vous mettez les dégâts de frappe mortelle et enchaînement augmentés de 15%, et leur chance de critique de 10, ça va faire des sacrés patatos, surtout en exéc. Donc ça va être très très fort. Alors pourquoi surtout en exéc ? Parce que, vous l'avez vu, il n'y a pas marqué, comment dire, exécution, mais la frappe mortelle, même en exéc, elle tabasse des bouches, ok ? Mais surtout le cas de P, les coups critiques de vos techniques frappe mortelle, enchaînement et exécution automatique augmentent vos dégâts et vos chances de critique de 8% pendant 6 secondes. Donc c'est-à-dire que vous aurez beaucoup plus de chances de crit, puisque add crit, le war, en plus de ça, ça va faire plus de dégâts, et en plus de ça, ça va aussi augmenter vos dégâts et vos crit. Donc autant vous dire que comparé à la saison 1, ça ne va pas être le même war, mais ça va être très fort. Donc déjà, très cool. Pour le war fury, c'est celui de la saison 2, si je ne m'abuse. Donc c'est celui un peu plus orienté des dots, dégâts et chances de coût critique de saccager augmenté de 12%, donc pareil, intéressant, mais en plus, grâce à saccager, votre prochaine technique sanguinaire bénéficie d'un bonus aux chances de coût critique de 12%, inflige 30% de dégâts supplémentaires et génère 2 points de rage supplémentaires. Alors pardon, ce n'est pas celui des dots, celui des dots, c'était celui de la saison 1, je crois, ou celui... Je ne sais plus, je me suis un peu perdu là, mais tout ce que je veux dire, c'est que ça sera le gameplay vraiment tabassage de tête sur un clavier et surtout le gameplay saccagé et saccage qui augmente les chances de critique et les dégâts que vous infligez. Et en plus de ça, vous allez avoir beaucoup de rage, donc beaucoup de rage à dépenser, qui veut dire plus de gameplay actif, plus de dynamisme dans votre gameplay et surtout des patates du futur. C'est-à-dire que déjà à l'heure actuelle, le war fury, c'était un peu je spam mes touches. Et bien là, avec ce 2p4p, vous allez voir, ça va vraiment, vraiment spammer des touches. Et surtout, ça va être très fort en mono-cible comme en multi-cible. Donc, très intéressant. Merci mon Darksteiner, merci beaucoup. Mais du coup, un war fury qui, je pense, en plus, arme légendaire plus celle de Neltarion, celle-ci, ça va être très très costaud, ici même, hop, avec H-Candure. Donc ça va être très fort, je pense. Donc voilà. Pour ce qui est du paladin-rette, alors le paladin-rette, c'est très simple. On lui a laissé son 2p et kp actuel. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le paladin-rette à l'heure actuelle, il est ultra bien équilibré. Que ça soit en multi, en mono. Alors, je sais, des gens vont dire, ouais, ultra bien équilibré, tu cliques où ça clignote, c'est simple, ça fait du DPS. Oui, mais c'est ce qu'on désire un petit peu pour pas mal de classes. Donc, on va pas se plaindre. Et surtout, c'est une très bonne balance entre le mono et le multi. On le sait, le paladin-rette, son petit débat, entre guillemets, c'est soit il a accès trop multi et il a pas de mono, soit il a accès trop mono et il a pas de multi. Grâce à ce 2p, 4p, ça équilibre un petit peu tout ça. Donc, il n'y avait aucune raison que ça soit un autre 2p, 4p qui soit choisi. Pour ce qui est du voleur, alors le voleur, là, on a 3 spes à annoncer. Donc, le voleur a ça. Donc, déjà, le voleur a ça, c'est exactement le même que le 2p, 4p de la saison dernière. Pourquoi ? Parce qu'il est trop fort, tout simplement. En plus, il y a eu la refonte de la classe. Donc, tout simplement, c'est logique qu'on ait laissé ce 2p, 4p. Pourquoi ? En plus, parce que ça vous permet d'avoir un build mono-cible, faire des envenommes qui vont aussi clivant en A.O. Donc, tout simplement, il paraît que le paladin, c'est très cool. Parce que souvent, on laisse, comment dire, ce côté, on va faire le chasseur survie. Excusez-moi, j'ai passé le chasseur survie, autant pour moi. On va le repasser juste après. Mais, en fait, le rog à ça, c'est un peu le même principe. Soit on a beaucoup de mono-cible, mais on n'a pas de multi. Soit on a trop de multi, mais on n'a pas de mono. Eh bien, grâce à ce 2p, 4p, ça permet, pareil, d'équilibrer. Donc, c'est quelque chose, je trouve, bien et c'est un bon choix. Pour ce qui est du hot low, tout simplement, c'est le même. Pareil, vous voyez, ici, paf, paf. Alors, on aurait pu prendre, je pense, celui de la saison 1. Moi, j'aimais bien celui de la saison 1 et celui de la saison 2. Mais pourquoi on laisse celui-ci ? Parce que, tout simplement, ça nous permet d'avoir toujours 3G d'oslet, enfin 2D, toujours roll, être tranquille, avoir un gameplay dynamique, fun. Par contre, un petit peu plus compliqué que certains gameplays, je trouve. Mais pour autant, les gens souvent kiffent. Et surtout, c'est un gameplay, on va dire, qui est très mythique plus friendly et raid friendly à la fois. Donc, forcément, les gens avaient voté pour celui-ci. Pour ce qui est du finesse, pareil, vous avez vu, le rogue, il n'y a pas eu trop de diversité. Il y a toujours celui sur l'éviscération, la rupture, la poudre noire. Cependant, je trouve que celui du rogue, finesse, n'est pas simple. Alors, moi, j'aurais plus vu celui de la saison 1 ou celui de la saison 2, même si le gameplay est un peu moins profond. Celui de la saison 3, il est un petit peu plus dur, je trouve. Mais bon, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Je ne suis pas rogue main, donc je donne juste mon avis externe. Mais encore une fois, le rogue finesse, c'est assez dur à jouer. Donc, forcément, je pense que ça se rabat plus sur l'assa ou l'outelot. Même si, quand on voit des finesses, ça tabasse fort. Pour le chasseur, je l'ai passé, excusez-moi. Le chasseur survie, normalement, le chasseur survie, c'est celui de la saison 1. Donc, celui sur lequel on a fait la vidéo sur le site. Les dégâts d'attaque du raptor, écharpe et boucherie, sont augmentés de 18. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est très simple. Le hunt, il a deux opties possibles. Le hunt survie, depuis qu'on le connaît, il est soit en add crit, soit en add polyvalence. Pourquoi ? La polyvalence augmente sa survie et ses dégâts. La crit augmente ses dégâts par des chances de crit. Et bien, tout simplement, là, c'est très fort. Parce que, comme on l'a dit, en début d'extension, on n'a pas beaucoup de add de crit, de poly et de maîtrise. Par contre, en fin d'extension, on a beaucoup plus de add de poly et de crit. Donc là, ça va être très fort. Les dégâts d'attaque du raptor, écharpe et boucherie augmentés de 18, c'est très fort. Mais surtout, attaque du raptor, écharpe et boucherie ont 20% de chance de réduire de 10% le coût en focation de votre prochaine technique, attaque du raptor, écharpe ou boucherie. Donc, le même spur. Mais surtout, d'augmenter de 50% ses dégâts. Et là, vous allez revoir des crit de l'espace. Il faut savoir qu'en saison 1, le hunt survie mettait des crit monumentaux, des très très gros crit. Et là, grâce à ça, je pense que ça va être très fort et à nouveau très costaud. Donc du coup, est-ce qu'on reverra des hunt survie ? Je l'espère. Je pense que vraiment, ça va être très très fort et en mono. Surtout, c'est un gameplay fun, simple. Si vous n'avez jamais joué, essayez avec ce 2p, 4p. C'est un bon moyen de comprendre et commencer un peu la classe. Donc voilà. Pour ce qui est du chevalier de la mort. Alors, le chevalier de la mort. Le givre, c'est le fun absolu. Donc j'espère que vous êtes motivés. J'espère que vous êtes ready to go. Parce que le frost, c'est le kiff. C'est de nouveau celui de la saison précédente. Celui qui fait que vous avez le plus gros multi du jeu. Tout simplement. Donc les dégâts de Raphaël Hurlant sont augmentés de 20%. Paf ! Consommé Frimar renforce les dégâts de votre prochaine fureur de wyrm de givre de 5%. Paf ! Cumulable jusqu'à 10 fois. Et pile et givre invoque fureur de givre. Mais ne gèle pas les adversaires. Alors par contre, attention avec ça. S'il vous plaît, ne me poulez pas la map. C'est à nouveau le truc où le décafrost peut pouler la map. Mais par contre, ça va être incroyable. Alors pourquoi ça va être incroyable ? Pour la simple et bonne raison que, en fait, ce set-là, il était ouf. Sauf qu'il est sorti pendant une saison, donc la saison 2, où il n'y avait pas tant de donjons à OE que ça. Donc du coup, il n'a pas pu s'exprimer comme il le voulait. Là, on va avoir beaucoup de donjons à OE. Donc croyez-moi, j'espère que vous êtes motivés. Ça va être très fort. Et fureur de worm de givre, vous remontez vos dégâts critiques infligés aux adversaires touchés de 20% pendant 12 secondes. Quand on sait à quel point ça crit en décafrost, ça va être vraiment, vraiment costaud. Donc tout ça pour vous dire, je pense, pour ceux qui n'auraient jamais testé décafrost, essayez. Vous allez kiffer. Comme on dit, essayez, c'est l'adopter. Vous allez voir, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyablement fun. Et sur des big pools, vu qu'il va y avoir beaucoup de donjons avec beaucoup de mobs, ça va être très 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 fort. Donc voilà. Pour ce qui est du impi, je crois que c'est celui sur l'apocalypse. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas changé. C'est toujours celui sur l'apocalypse. Après, je trouve que l'impi est plus orienté mono-cible. Parce que je trouve qu'en mythique plus, à l'heure actuelle, soit il est fort en OE, mais il est nul en mono. Soit il est nul en mono, il est fort en OE. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'aurais plus vu un autre 7. Encore une fois, c'est la commu qui a choisi. Je le comprends aussi par rapport au raid. Parce qu'en raid, ça permet de jouer toujours avec ce gameplay qui est très fort. Et donc voilà. Après, bon, testez des cas frosts. Je pense que ça va vous plaire. Voilà. Pour ce qui est du shaman, on va parler du shaman amélioration. Donc, shaman amélioration, normalement, c'est celui de la saison 1, si je ne m'abuse. Ah non, c'est celui de la saison... Ah non, ils ont gardé ! Pardon, c'est celui qui était très très close. Autant pour moi. Celui qui fait que Vague Primordial invoque un esprit farouche de foudre qui augmente les dégâts de nature que vous infligez. En fait, c'est logique. Celui de la saison 1 et saison 2, c'est pour pallier un peu au stade. Celui de la saison 3, une fois que vous avez beaucoup de hâte et beaucoup de maîtrise, c'est très très fort avec vos loups, tout simplement. Et oui, c'est logique en fait que c'est celui-ci qui a été choisi autant pour moi. Et surtout, invoque un esprit farouche qui réduit le temps de recharge de Vague Primordiale de 7 secondes. C'est pareil. C'est très très fort. Parce que du coup, l'un fait prog l'autre, l'autre fait prog l'autre. Et surtout, vous vous retrouvez toujours avec ce buff de la Vague Primordiale avec la hâte augmentée. Et surtout, toujours ces petits loups qui augmentent aussi vos dégâts de maîtrise, de nature, de frosse et de feu. Donc forcément, c'est très très fort. L'un fonctionne avec l'autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai confondu avec celui de la saison 1, autant pour moi. Mais là, je pense que vraiment le chaman va être très très costaud. Cependant, encore une fois, ça survit. Point d'interrogation. Mais j'espère. J'espère, j'espère. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose. Pour ce qui est du marche-vent, c'est celui que tout le monde kiffait de la saison 1. Donc ça, c'est trop trop cool. Je pense que pour le mois de marche-vent, beaucoup de moncs sont happy de ça. Donc c'est tout simplement l'un qui fonctionne avec le 2P qui fonctionne avec le 4P. Le 4P qui fonctionne avec le 2P. Qui fait que point de furor augmente les dégâts de vos deux prochains coups de pied du soleil levant. et qu'on tourne en arrière de la grue de 40%. Donc pour faire un méga burst en AOE, tout simplement, et même en mono cible. Et tout simplement, point de furor améliore désormais vos trois prochaines techniques. Coup de pied du soleil levant ou grue tourne en arrière de la grue. Et les coups de pied améliorés, je vais y arriver, augmentent les dégâts du prochain point de furor de 7%. On le sait avec ce gameplay-là, que ce soit le 2P, 4P, excusez-moi si j'ai un peu bafouillé, comment on dira. C'est très fun. Parce que ça permet en fait au manque d'avoir du mono et du multi à la fois. Il a été un petit peu up. Il faut savoir que celui de la saison dernière, c'était pas très très fun. Clairement pas très très fun. Donc là, on a un 2P et un 4P vraiment cool. Et en plus de ça, on le sait, les points de furor ont pris un peu plus de value comparé aux saisons précédentes. Enfin, même aux extensions précédentes. Ça fait des gros dégâts. Donc, que l'un up l'autre et que l'autre up l'autre, et vice versa, c'est vraiment cool. Et je pense que les moncs seront très contents de ne plus devoir se prendre la tête pendant 15 ans pour savoir avec quel build jouer, la serenity, tout ça. Je pense que ça sera un petit peu plus léger. Et c'est assez important et je trouve que c'est cool. Le druide, on va parler du druide feral. Alors, le druide feral, tout simplement, c'est celui sur la Freddy Farouche. Donc, lui, je suis hyper étonné qu'ils aient gardé celui-ci et qu'ils aient pas pris celui de la saison 1 ou saison 2. Pour être totalement transparent, même celui de la saison 1 surtout, parce que le druide feral en saison 1 était incroyable. Je comprends pas pourquoi c'est celui-ci qui a été choisi, mais bon. Freddy Farouche confère Freddy Fumante, ce qui augmente tous les dégâts que vous infligez de 20%. Voilà, ça, voilà. Et le temps de recharge de Freddy Réduit 15 secondes. Mais surtout, pendant Frénésie, les ennemis brûlent pour 10% des dégâts que vous leur faites. Donc, il n'y a rien à gérer. C'est un 2p4p linéaire. Je pensais vraiment que les gens auraient choisi la saison 1. Il s'avère que non. Encore une fois, à voir, mais ça restera fort. Encore une fois, le scaling, un druide feral, ça scale beaucoup sur la crit, ça scale beaucoup sur la maîtrise. Mais il faut savoir que depuis Dragonfly, la hâte n'est pas nulle, la polyvalence n'est pas nulle. Donc, par conséquent, pareil, avec le poids des stats, ça risque d'être fort. Donc, voilà. Le chasseur de démons, pour le coup, ça ne change absolument pas. Forcément, ça va être un gameplay fluide, dynamique, que tout le monde apprécie. Attention cependant, par rapport à ça, je sais qu'il y a des DH. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, DH DPS, c'était très fort. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que personne ne joue DH DPS pour la simple et bonne raison qu'il y a le DH Tank. Le DH Tank, c'est incroyablement fort. Et par conséquent, vous voulez rarement utiliser un DH Tank et un DH DPS dans la même team. Cependant, je pense que le DH Tank va prendre un petit nerf, quand même. Et surtout que tous les autres tanks vont avoir leur bispart, leur 2P, 4P, bis. Donc, possiblement, un retour du DH DPS parce que cette saison, il était très loin d'être mauvais. Mais surtout, vraiment sous-estimé, à cause du DH Tank qui lui faisait un petit peu de l'ombre. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce qui est des cacs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, on stream tous les jours Twitch on a live. Vous pouvez me retrouver tous les jours en stream sur mon stream. C'est la première ligne dans la description. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo. Et on va faire plein de Red Viewers et de Mythic Plus Viewers. Donc, j'espère que vous serez là et que ça va vous plaire. Je vous dis à bientôt YouTube. Merci d'avoir regardé. Salut tout le monde. Bye bye.